Bienvenue encore sur votre chaîne CNSolutionTV. Aujourd'hui nous allons corriger cet exercice. On nous donne une fonction f de x qui est égale à exponentielle de moyen x plus 1 plus ln de 1 plus x si x supérieur ou égal à 0 et égale à x plus 2 exponentielle de x sur x plus 1 si x est strictement positif. La première question demande de déterminer d'e de f. Nous allons déterminer d'e de f. Pour déterminer d'e de f, d'abord cette expression là, on va l'appeler f1 de x. Et ici, cette expression là, on va l'appeler f2 de x. Pour déterminer d'e de f, ce que vous allez faire, on va dire d'e de f égale à d'e de f1 et on va l'appeler d'e de f2. Donc ce que nous allons faire, nous allons d'abord déterminer d'e de f1 et nous allons déterminer d'e de f2. D'e de f2, c'est tout simplement la réunion de d'e de f1 et d'e de f2. Donc f1 de x égale à exponentielle de moins x ln plus 1, ln de 1 plus x si x supérieur ou égal à 0. Donc là, f1 de x existe, f1 de x existe si et seulement si, là, on sait que exponentielle de x est définie pour tout R. Donc f1 de x, c'est tout simplement si et seulement si x plus 1 est strictement supérieur à 0 parce qu'il faut que ln de cette centrale soit positif, ln de u de x existe si et seulement si u est strictement positif. Donc si et seulement si 1 plus x est strictement positif et là, cette condition-là, x supérieur ou égal à 0. Ce qui veut dire quoi ? Que 1 supérieur, ou bien, x supérieur à moins 1 si on transpose est x supérieur ou égal à 0. X supérieur à moins 1 et x supérieur à 0, c'est tout simplement ce qui veut dire que, là, on va essayer de tracer d'abord pour vérifier, on a moins 1, là, on a 0. Si on veut prendre le x, là où x est strictement supérieur à moins 1. Donc là, strictement supérieur à moins 1, c'est cette partie-là. Donc c'est cette partie-là qui n'est pas solution. Tous les éléments qui sont ici sont inférieurs à moins 1. Et x supérieur ou égal à 0, c'est cette partie-là, supérieur ou égal à 0. Donc toute cette partie-là n'est pas solution. Donc c'est ça l'ensemble des solutions pour d'aide f1. Ce qui veut dire quoi ? Que d'aide f1, d'aide f1 égale à 0 plus l'infini. Et maintenant, nous allons déterminer d'aide f2. On a quoi ? Ici, on a f2 de x égale à x plus 2 exponentielle de x sur exponentielle de x plus 1. Si x est strictement négatif. Donc f2 de x existe si et seulement si. Le dénominateur est différent de 0. Et x est négatif. Donc f2 de x existe si et seulement si. Exponentielle de x plus 1 différent de 0. Et x est strictement négatif. Exponentielle de x différent de 0. Toujours vrai, cette quantité-là est toujours différente de 0. Pourquoi ? Parce que l'exponentielle de x est positif. Et 1 aussi est positif. Donc la somme des deux nombres qui sont strictement positifs est toujours strictement positif. Là, donc toujours vrai. Donc c'est ce qui veut dire qu'on a tout simplement cette condition-là. D de f2 égale à moins l'infini 0. Ouvert en 0. Parce que là, on a 6 tima inférieur à 0. Donc D de f7, tout simplement. D de f1, il y a un D de f2. Qui est égal à 0. Plus l'infini. Il y a un. Moyen de l'infini 0. Ou bien même, je peux l'écrire. C'est la même chose de dire aussi que c'est égal à. Moyen de l'infini 0. Igno 0. Plus l'infini. Je crois que cette écrature-là est beaucoup plus visible. Donc on a 0. N'appartient pas à D de f2. Mais 0 appartient à D de f1. Donc puisque c'est on a Igno. Donc 0 est dans l'un ou bien dans l'autre. Donc 0 est dans D de f. Ce qui veut dire que c'est égal à. Moyen de l'infini. Plus l'infini. Et D de f. Égale à. R. C'est le domaine de définition de cette fonction. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501